Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment s'enregistrer en audio sur le logiciel Audacity. Le logiciel Audacity étant lancé, on utilisera ici les boutons de commande, d'enregistrement, de lecture, d'arrêt et de pause. On aura besoin également de régler les curseurs, en particulier le curseur de niveau d'entrée du micro. Un premier essai peut être fait pour justement faire ce réglage si nécessaire. En lançant l'enregistrement, on va commencer à voir ce qui se passe lorsque l'on commence à parler. Et si l'on s'aperçoit qu'au niveau du graphique, les crêtes vont vraiment trop haut et donc provoquent une saturation, on pourra régler le curseur pour avoir un niveau sonore suffisant. On vérifiera bien évidemment tout cela lorsque l'on réécoutera l'extrait. On peut donc stopper une première fois et enlever cet essai ici dans Piste Audio, la fermeture, donc la suppression d'une piste. Une fois que l'ensemble est paramétré, reste à refaire la manipulation que nous venions de voir, donc à lancer son enregistrement, donc dire ce qui doit être dit dans cet enregistrement. Si on a besoin à un moment donné de faire une pause dans l'enregistrement, parce qu'on a un blanc, parce que, etc., eh bien on peut mettre ici en pause. Pour faire la suite de l'enregistrement, on réappuiera sur Pause et ainsi l'enregistrement continuera. Voilà, une fois l'enregistrement terminé, on appuie sur le bouton Stop. Tout cela ressemble un petit peu à une chaîne IFI comme on le faisait précédemment. Il reste à conserver ce fichier. Donc ce fichier peut être simplement enregistré, enregistrer le projet, enregistrer le projet sous. Par contre, cela se fera dans un format, on va dire, gourmand en place et peu pratique ensuite. On préférera donc exporter notre travail et l'exporter principalement sur un format MP3 qui aura l'avantage d'être plus facilement diffusable, parce qu'il prendra moins de place. On choisira ensuite la destination souhaitée, donc ici par exemple avec la bibliothèque de musique, et on donnera un nom à ce fichier. On lancera l'enregistrement. Une demande sera faite d'ajouter les métadonnées, c'est ce qui est utilisé dans les fichiers musicaux en particulier, pour caractériser le nom de l'artiste, etc. On n'en a pas forcément besoin, nous, dans le cadre qui est l'enregistrement de dialogue audio. On valide donc avec OK, et l'enregistrement se fait. Voilà pour ce tutoriel d'enregistrement de son avec le logiciel Audacity. Merci.